Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vient à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, nous causaient mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manquent pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? La vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu. La rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté. Tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de cent ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doit mesurer, ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Ce qui est parfait ne complique pas de performance, ce qui est parfait oeuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté, il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour lui. Certes, il apprévisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté, en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, est une fin en soi. Je me repose en lui-même comme une pierre sur le sable, je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins liée à sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'approcher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer, ou de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrais me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serais alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Mais avec mes libertés toutes récentes, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont imméluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours, ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, le même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Le taureau revêt encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société ? Je suis obligé de répondre, nulle part. Si je veux vivre librement, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ses formes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde est donc plus fort que moi. A son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Tout à notre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le monde, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable. Tant que je suis opposé, la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Ma puissance ne connaîtra plus de bordes, le jour où je n'aurai plus que de silence pour défendre mon motivabilité. Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses, mais profondes. Les souvenirs du miracle et de la libération me portent comme une aile. La route qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus, une consolation plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire, une raison de vivre. La route qui me donne le vertige. La route qui me donne le vertige. La route qui me donne le vertige. Sous-titrage ST' 501